Comment vous pourriez décrire votre client de ce mois de novembre ? Quel est l'âge de mon fils ? Voilà, c'est un jeune homme, c'est gentil, très sympa, calme, bien élevé, bien éduqué, attentif, que de côté positif. Vraiment, je suis très contente, je ne peux rien dire, mais c'est quelqu'un qui est vraiment très motivé, très intéressé, qui sait ce qu'il cherche, et il a plein de motivation pour former la famille. Et il vient de où ? Il vient de Montréal, il est électricien, il aime son boulot, il est très gentil, vraiment très gentil. Il a eu donc des rencontres, beaucoup de rencontres ? Oui, hier je l'ai dit, parce que le problème de cette fois, c'est que les filles qu'il a choisies, elles sont toutes belles, intelligentes, sympathiques, motivées, donc pour lui, ça sera vraiment le problème de choisir la meilleure parmi les meilleures. Donc voilà, vraiment, vraiment, c'est, comme nous disons, la crème. Vous avez trouvé qu'il a rencontré des filles de qualité, des filles intéressantes ? Oui, toutes les filles qu'il a choisies, c'était vraiment des filles très correctes, très intéressantes, très motivées aussi. Est-ce qu'il a rencontré des dames de Poltava ? Oui, il y en avait deux. La troisième, malheureusement, ce que je vous racontais, il a commencé à dire n'importe quoi, donc on a annulé la rencontre, parce que c'est la peine la fin. Les filles, quand elles commencent, sans encore voir un homme, elles commencent à mentir, donc... Et les autres, de Poltava, c'était bien ? C'était bien, c'était bien, oui. Et les photos correspondaient aux... Parfois, les filles sont plus belles dans la vie courante que sur la photo. Oui ? Oui, c'est bizarre. C'est ce que votre... Oui, dans la vie ordinaire que sur les photos. Oui, c'est vrai, des fois, ça arrive. Oui, pas toutes, mais quand même. Les rencontres, donc, se sont globalement toutes bien passées ? Il n'y a pas eu de problème particulier ? Non, 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 aucun problème, vraiment aucun problème. Ça a duré combien de temps ? Parce que là, tout à l'heure, il me disait, des fois, ça peut durer jusqu'à 5 heures, les premières rencontres. Est-ce que... Non, la plus longue, c'était presque 4 heures. 4 heures ? Oui. Et puis, les jeunes filles, comme il y a eu, il rencontre des jeunes filles, est-ce qu'elles parlent l'anglais, les filles ? Pas toutes, pas toutes. Pas toutes. Il y avait deux qui, vraiment, qui ne parlent pas la langue, mais qui commencent à l'apprendre. Les autres, elles parlent l'anglais. Est-ce que votre client, il avait préparé des questions ? Oui, en général, oui, mais parfois, c'est les filles qui posaient plus de questions. Oui. Et... Oui, il est assez introverti, les filles. Oui, 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 et parfois, au début, la conversation, c'était, il n'y avait que des questions générales. Tu aimes aller au cinéma, tu as visité la ville, qu'est-ce que tu as vu ? Mais, peu à peu, les deux côtés commençaient à poser des questions plus sérieuses. Et il faut dire que mon client, vraiment, il a fait un accent sur les questions qu'il posait des filles. Je ne comprends pas. Donc, il écoutait attentivement quelles questions posent des filles. Ah oui, d'accord. Et si c'était les questions sérieuses, donc vraiment, pour lui, c'était important. Ah, d'accord, ok. Quel genre, par exemple ? Et comment tu vois ta famille ? Combien d'enfants tu veux avoir ? Tu préfères vivre où ? Dans la ville ou dans le village ? Tu veux que ta femme travaille ou non ? Donc, cela signifie que la fille, déjà, prête pour former la famille, pour prendre la responsabilité de la famille. Oui, cela signifie qu'elle a réfléchi à son projet. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y avait des différences d'âge importantes ? Non ? Non, non. Non, elles sont toutes... Donc, la plus jeune, elle avait 22 ans. Patrick, il a 27, mais 5 ans, c'est pas beaucoup. Oui. Non, non. Non. Et donc, cette fois-ci, c'était un client canadien. Vous n'avez pas eu de problème avec l'accent ? Non, je me suis habituée, déjà. Vous êtes déjà habituée ? Même parfois, mon mari est le chasseur, donc, parfois, elle me demande de faire la traduction quand il regarde les émissions qui viennent du Canada sur la chasse. Ah oui ? Voilà, donc, ça se pratique aussi pour moi. C'est une bonne expérience. Oui, le Québec, c'est un pays de chasseur. Donc, pour lui, pour votre client, c'est son premier voyage en Ukraine. Oui. Première fois qu'il sort du Canada. Oui, oui, oui. Et c'est quoi ses impressions ? À mon avis, il aime bien. En plus, il s'intéresse à l'histoire et à l'histoire de religion. Et donc, ici, à Kiev, en sachant qu'il y a tant d'églises, il y a tant de possibilités de découvrir le moment vraiment historique. Parce qu'on a été à côté de Saint-Sophie. C'est la cathédrale du 10e, 12e siècle. Ça, déjà, ça frappe, déjà. Donc, pour lui, c'est intéressant. Ah oui, vous avez un peu visité la ville ? Juste un tout petit peu. Puis, vous faisiez vos rencontres dans des restaurants ou dans des cafés ? Oui, dans des cafés, dans des restaurants. Café, restaurant ? Mais ce n'était pas forcément pour manger ? Non, non, non. C'est juste pour parler. Parce que manger, c'est la deuxième partie, disons. Le but, c'est vraiment se rencontrer, se parler, se découvrir l'un l'autre. Puis, c'était dans des cafés différents ? Chaque fois. On a visité seulement deux fois. On était au restaurant ukrainien. Parce que la première fois, nous n'avons pas réussi de goûter le borscht. Parce qu'il n'y en avait pas. Il nous a demandé d'attendre 40 minutes et ce n'était pas le cas. Donc, voilà, on est parti exprès de la deuxième fois pour goûter le borscht ukrainien. Ah, il a aimé ça ? Oui. Avec les betteraves roses ? Oui, oui, il a dit ce qui m'étonnait. Je lui ai dit qu'en Ukraine, on mange le borscht avec la crème fraîche. Mais il n'a pas, il n'a pas même... Bon, il a essayé, mais il a dit que ce n'est pas son goût. Ce n'est pas son goût. Non. Aujourd'hui, on est mercredi. Est-ce que vous pensez qu'il a fait un choix sur le borscht ? Oui, il l'a déjà... Donc, une candidature, c'est sûr. Oui. Mais on attend la réponse de la part de fille, si elle est d'accord. Donc, on peut continuer. Et le deuxième, c'est sur la question, sur la pointe d'interrogation. Ah, donc il y en a une qui est vraiment... Oui, oui. C'est une fille de Kiev ou de... C'est la fille de Poltava. De Poltava ? Elle habite à Kiev, mais ça, je ne peux pas dire. J'explique pourquoi, parce que la rencontre, c'était mardi matin. Et c'est Camilla qui m'a remplacée parce que j'étais obligée d'être à l'école. Et donc, il est venu... Ah, c'est une fille de Poltava ? Oui. Mais il a choisi deux, quand même. Il a le réserve. Et il a prévu de la revoir ? Oui, il attend. J'ai parlé avec la coordinatrice d'ici. Elle m'a dit qu'elle va téléphoner pour savoir comment on peut se voir. Si elle est d'accord ou non, parce qu'il faut poser aussi la question à la fille. Et il prévoit d'aller à Poltava ? Non, non. Non. Comme je l'ai compris, elle est maintenant ici. Pour le moment, elle est à Kiev. Ah, elle est à Kiev, d'accord. Donc, quand même, parmi toutes les fleurs du bouquet, il a choisi la meilleure, peut-être, je ne sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne l'avez pas rencontrée ? La fille, non, je ne l'ai pas vue. C'est Camilla ? C'est celle que je n'ai pas vue. Mais vraiment, les autres, hier, je lui ai dit, écoute, tu as l'âge de mon fils. J'imagine mon fils dans ta situation. Ça doit être dur. Parce que vraiment, la fille... Et votre fils, il est déjà marié ? Ah, ben non. Il est maintenant... Il a une copine, mais il était deux ans à Vietnam et maintenant, il est à l'Inde, à Goa. Ah, ouais ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Avec son copain, ils ont ouvert le petit café. Ah, ok. Il voyage ? Non, le travail. Il travaille, ouais. Parce que le café, ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de force. Ouais. Voilà. Ah, donc c'est bon. Et vous, en tant que mère, vous lui donneriez des conseils à votre fils ? Ah, ben, ça, c'est difficile, mon fils. Mon fils, il est tellement indépendant. Il peut m'écouter, mais chaque fois, il a son propre opinion. Et c'est difficile de lui donner des conseils. Il est comme mon mari, donc, 100%. Donc, si j'ai pris la décision, désolé. Vous pouvez me dire n'importe quoi. Je sais quoi faire. Il est comme ça. Et votre client, lui, il écoute ? Ah, il écoute. Il écoute, oui, oui, oui. Parce qu'il comprend que, de toute façon, nous, ici, pour lui aider, pour l'aider, c'est pas pour faire la simple traduction. Parce que, vraiment, en plus, parfois, nous voyons mieux, parce que nous ne sommes pas intéressés. On est le côté objectif. Objectif. Par contre, lui, parfois, il peut être intéressé. Donc, il écoute, il écoute. Oui. Ah, oui, oui, oui. OK. Bon, là, on va voir. Il est vraiment, vraiment... C'est un bon, bon garçon. Il a aussi un caractère aussi, quand même. Oui, 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 il est tranquille. Même, une fois, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais pendant que tu es fâchée ? Il dit, je préfère de sortir, de me calmer, de revenir et parler tranquillement pour trouver la solution. C'est ça qu'il a dit ? Oui. Oui. Donc, vraiment, elle est quelqu'un qui n'est pas explosif, c'est sûr. Vous avez donc aimé votre expérience ? Oui, oui. Mais chaque fois, j'ai de la chance, peut-être, je ne sais pas, mais chaque fois, les hommes avec qui je travaille, ce sont des hommes... Ça marche bien ? Oui, ça marche bien. Et cet été, vous êtes allée en France avec votre école ? Oui, comme chaque été, il y a le jumelage entre Kiev et Toulouse. Et Toulouse ? Oui. Et moi, je collabore avec l'association qui s'appelle Yaroslavna, qui, vraiment, qui travaille pour l'Ukraine. Et, bon, merci à cette association, c'est fait, cette année, c'était le sixième voyage. Et ils font le pont entre notre école, cette association, elle, fait le pont entre l'école et la mairie de Toulouse. Et dans ce cas-là, la mairie de Toulouse nous offre les places pour les enfants. Et comme ça, les enfants ont la possibilité de rester un mois dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées ? Oui. Chez des gens ? Non, la plupart du temps, c'est quand même la colonie, mais chez des gens aussi, dans les familles aussi. Oui, c'est toujours, ça tombe toujours pour fin juillet-août. Ah, donc c'est des Ukrainiens, des enfants qui sont allés passer un mois dans les Pyrénées. Oui, oui. Et j'étais au mois d'octobre aussi à Toulouse, parce que notre maire, c'était prévu l'inauguration du monument dans de Kiev, la copie du monument qui est à la place Lwowska. Donc la mairie a offert la copie de ce monument à la mairie de Toulouse. Malheureusement, c'était le problème de transportation. Mais quand même, les enfants ont été invités et invités. Et on a été présents pendant la rencontre avec M. Klitschko. Nous avons fait la photo ensemble. Il nous a signé, il nous a donné les autographes. C'était sympa. Et puis c'est des enfants qui parlent français ? Oui, parce que mon école, c'est une école spécialisée en français. Waouh ! Mais ils parlent bien, les enfants, en français ? En général, oui. Et on fait ce voyage exprès pour, parce qu'on prend dans le groupe, c'est pour le petit, le groupe c'est à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, les enfants qui vont dans les colonies. On fait ça exprès parce que parfois existe la barrière, parfois c'est difficile de commencer à parler parce qu'il y a le complexage, je peux faire des fautes, je ne connais pas les règles de grammaire. Et pour éviter tout ça, parce qu'entre le petit, ça se passe très vite. Ils se communiquent facilement, donc ce n'est pas comme les adultes, ils s'expriment facilement. Et donc quand il revient à l'école, c'est déjà plus facile pendant le cours parce que le barrière est passée. D'accord. Et dimanche, je pars à Sanlis, vous voyez, je voyage beaucoup. D'accord, vous partez ? À Sanlis, c'est la ville où Anne de Kiev, la fille de Yaroslav Lesage, elle était partie pour se marier avec Henri Ier. Et elle a fondé l'Abbaye Saint-Vincent qui est maintenant transformée à l'école avec laquelle nous avons l'échange, notre école. Et j'accompagne neuf élèves qui resteront là-bas pendant deux semaines pour améliorer son français. Ah mais vous êtes tout le temps en France. Pas tout, mais cette année, ça s'est bien tombé pour moi. Vous aimez ça ? J'adore, j'adore. Vous voyagez ? Oui, j'ai des amis. En plus, une seule chose que je complique, si tu veux être à l'aise, il faut parler la langue. Parce que comme ça, tu peux voir plus de choses, c'est plus facile de parler avec les gens, c'est plus facile de, je ne sais pas, mais... Ça, c'est vraiment qui te permet d'être à l'aise. Je ne peux pas expliquer ce que je veux dire. Mais la langue, c'est essentiel, je veux dire. C'est essentiel. Ok.